Et par ailleurs maintenant, au-delà de cette analyse, de cette dénonciation qui sont nécessaires de l'islam politique et de la nécessité de réarmer culturellement notre nation, il faut aussi prendre un certain nombre de mesures qui seront dans le projet de loi. Et comme ministre des Finances, je ferai des propositions au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et au président de la République pour renforcer le contrôle des flux financiers. Il y a aujourd'hui un problème de financement d'un certain nombre d'associations islamistes ou de réseaux islamistes sur lesquels je pense que nous pouvons et que nous devons mieux faire. Et ça, ce sera la responsabilité du ministre des Finances que vous avez. Ce sera la responsabilité du ministre des Finances. J'ai déjà fait un certain nombre de propositions avec Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, à Gérald Darmanin, au Premier ministre et au président de la République. Pour renforcer les contrôles ? Je donne un exemple. Les crypto-monnaies, soyons très concrets. Les crypto-monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui n'ont pas d'existence physique. Vous pouvez aller demander 150 euros dans un bar tabac, puis 150 euros dans un autre tabac. Au bout du compte, récolter une somme importante, 1500 euros, qu'une association islamiste ou un combattant situé à l'étranger pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace. Donc ce sera surveillé de près ? Bien sûr. Les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Je le dis depuis des années. Et là, ce sera dans la loi. Il faut que nous renforcions nos dispositifs. Ce sera dans la loi.